M. Farid Benaramdan, bonjour. Alors nous allons aborder ensemble la formation des enseignants entre concours de recrutement, recrutement ou concours pour des post-graduations, la formation, seule alternative aujourd'hui pour atteindre une école de qualité puisque l'objectif c'est d'atteindre l'école de qualité à horizon 2025-2030. M. Benaramdan. Oui, bien sûr, l'école de qualité c'est d'abord des enseignants de qualité. Quant à des enseignants de qualité, c'est des enseignants qui ont des qualifications et aussi qui ont des professionnalités qu'on ne maîtrise pas de manière systématique parce qu'une professionnalité ne se décrète pas, une compétence ne se décrète pas, une compétence ça se construit. Et forcément, si on veut recycler le corps, le personnel enseignant, tout recyclage suppose une formation à la base. Comment se décline de façon concrète cette formation et sur quelle base doit-elle s'inscrire aujourd'hui ? Oui, et formation tout d'abord va se faire sur la base d'une évaluation, d'un audit, d'un diagnostic. Ce travail a été fait en 2014-2015 dans le cadre de deux conférences nationales et tout le monde était d'accord pour dire que l'Algérie a assuré la scolarisation de tous les enfants à hauteur de plus de 98%. Le moment est venu d'entrer dans l'école de la qualité. Il faut te revoir tout réformer en s'inspirant un peu du contexte actuel puisque beaucoup restent figés sur le passé. À notre époque, l'école était ainsi. Aujourd'hui, elle est différente. Monsieur Benaramdal. Non. L'école, il faut avoir le sens de la juste mesure. C'est un système. Et dans tout système, il y a deux tendances. Il y a une tendance positive et une tendance négative. C'est la nature de tout système scolaire parce qu'il est soit en phase, soit en déphasage par rapport à l'évolution de la société. Un système, il n'est ni stable, il n'est ni instable. Forcément, il est métastable. Il doit toujours dépasser la situation actuelle. Mais quelles sont les actions sur lesquelles vous êtes en train de vous inscrire aujourd'hui, Monsieur Benaramdal ? Est-ce qu'on a une vision sur l'école à horizon 2025, 2030, 2040 et 2060 ? Monsieur Benaramdal. Le document qui a été produit par le ministère de l'éducation nationale, c'est 2016-2030. Pourquoi 2016-2030 ? Parce qu'il équivaut à peu près à la durée de vie du cohort. Un enfant qui rentre en 2018 en première année primaire, il passera son bac en 2030. Forcément, on doit avoir cette vision parce que le temps scolaire est un temps qui est long. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut changer ? Il faut changer par rapport à de nouvelles compétences. Il faut changer par rapport à de nouvelles exigences de la société, de la société d'aujourd'hui. Pas de la société il y a 30 ou 40 ans, il y a même 10 ans. Les choses se font tellement vite. Le monde va vite. Il faut que l'école va aussi vite. Mais il faut savoir qu'il y a aussi ce qu'on appelle des fondamentaux. Les fondamentaux de l'école, c'est la pensée scientifique, c'est l'algérianité et c'est la citoyenneté. Je ne connais aucun système dans le monde qui ne fonctionne pas sur le paradigme de la pensée scientifique et de la citoyenneté. Il reste l'algérianité. C'est ce qu'on appelle les ancrages de la société. Est-ce qu'il faut s'inspirer de certains modèles de pays qui ont réussi aujourd'hui à construire une école de la réflexion et de l'intelligence ? On parle de Shanghai, on parle de la Chine, on parle également de la Corée. Monsieur Benaramdani. Il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle les impératifs épistémologiques. La physique, c'est la physique. La chimie, c'est la chimie. Les matières, c'est les mathématiques. Qu'est-ce qu'on va inventer ? C'est ce qu'on appelle les impératifs. Ou que votre enfant maîtrise ses compétences. dans ces domaines ou ne les maîtrise pas. Il est maîtrisé à son bac à l'université. Il ne les maîtrise pas. Il y a d'autres cas de formation, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les impératifs qui sont partagés par la communauté scientifique et pédagogique internationale. Il y a ce qu'on appelle le contexte. Il y a ce qu'on appelle le contexte. Il y a des traditions. Il y a un patrimoine culturel. Il y a l'histoire du pays. Il y a aussi les élites. Il y a l'expérience des institutions. Il y a ce qu'on appelle des structures de socialisation. Et là, quand on voit les pays que vous avez cités, c'est des pays qui, tout en s'inspirant des impératifs de la connaissance mondiale et internationale qui est partagée par les communautés, ils ont aussi misé sur la dimension du local. Le local, c'est lui qui va donner sens à l'acte pédagogique. Qu'est-ce que vous entendez par le local, M. Bernadette ? Ce qu'on entend par le local, c'est ce que le ministère a fait. Le ministère a refait les manuels scolaires en tenant compte de la place du patrimoine. Le ministère a édité des anthologies littéraires scolaires dans les trois langues, partant de l'Antiquité et Moyen-Âge à la période contemporaine. Le ministère a lancé à Kalim Biledi le prix national scolaire qui a un succès phénoménal auprès des élèves. C'est aussi la lecture plaisir, c'est le théâtre scolaire, c'est la visite, le plan de visite des musées, tout ce qui a trait aux monuments historiques, aux ruines, etc. Donc, l'ancrage, si vous voulez, plongé dans le patrimoine, dans le local, va donner du sens. Et ce sens, forcément, c'est un sens qui donne de la perspective en fonction, un, du local, mais aussi du mondial, de ce qu'il y a autour de nous. Mais comment assurer une école de qualité en accent sur la formation quand beaucoup vous disent aujourd'hui que les enseignants d'aujourd'hui ont été à la base mal formés par une école qui a été de mauvaise qualité ? Quel est votre commentaire, justement, M. Benalambdane ? Non, c'est tout le débat entre l'histoire de la poule et de l'œuf. On ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Non, je pense que l'affaire est trop sérieuse parce qu'il faut considérer que l'école, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'enfant n'a pas de demain, son demain est aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on met dans l'école ? Qu'est-ce qu'on met dans l'école ? On met des enfants pour les préparer à des compétences de vie, à interagir, à être autonome, à ne pas uniquement être centré sur les apprentissages scolaires, mais les apprentissages scolaires sont au service de l'usage social. Donc, on n'y apprend pas les mathématiques pour l'utiliser des mathématiques, mais pour résoudre des problèmes de société qui relèvent de l'économie, des finances, la statistique, la proportion, etc. Oui, mais quelle est la stratégie aujourd'hui que vous mettez en place ? Comment elle se décline ? Parce que beaucoup disent que depuis 5 ans, on ne voit pas encore, les résultats ne sont pas suffisamment perceptibles, M. Ben Ramdan. 5 ans, c'est le temps où Ben Rabrit a rejoint le ministère de l'éducation nationale. Ça lui fait 5 ans. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il y a ? Voilà ce qui a été fait par le ministère. Le ministère, il a actualisé les programmes. Le ministère a actualisé les manuels scolaires. Le ministère a mis sur place une stratégie nationale de remédiation qui consiste, et le ministère a mis sur place, et certains commencent, déjà nous avons les inspecteurs qui descendent à la base, qui commencent à expliquer, le ministère a mis en place une matrice nationale des niveaux de compétences. Ce qui suffit de mettre, c'est-à-dire, vous avez un enfant qui est en première année primaire et un enfant qui est en quatrième année primaire en mathématiques, quel est son niveau en mathématiques en quatrième année moyenne, quel doit être son niveau en deuxième année secondaire, quel doit être son niveau en physique, par exemple, en deuxième année moyenne. Ces niveaux de compétences sont explicités. Maintenant, on a une visibilité en termes d'horizon d'attente. Qu'est-ce qu'on attend de cette population scolarisée en termes de qualifications scientifiques et techniques ? Ça, on l'a identifié, on l'a mis, et surtout, on l'a mis par rapport à des standards nationaux et par rapport aussi à des standards internationaux. Mais comment vous l'avez identifié ? Qu'est-ce que vous avez relevé en termes de lacunes pour les combler aujourd'hui ? M. Benalouna, de façon concrète, est-ce qu'on peut considérer que la stratégie mise en place aujourd'hui sera perceptible à horizon 2022 ? Bien sûr. Qu'est-ce que vous êtes fixé des échanges ? Parce qu'elle est perceptible pour la simple raison qu'on n'est pas parti du vite. On est parti de plusieurs évaluations nationales et internationales. On a évalué les productions des élèves aux erreurs, on a travaillé sur un demi-million d'erreurs quand même. C'est un travail scientifique, académique, soumis à des protocoles de recherche. On a travaillé et une consultation nationale, plus de 300 000 enseignants sur la manière d'évaluer. On a mis sur place un référentiel national sur ce qu'on appelle la compréhension, parce qu'il y a trois domaines d'apprentissage dans le monde qui sont dominants. C'est la compréhension de l'écrit, la culture mathématique, la culture scientifique. Sur cette question-là, l'Algérie a mis sur place un référentiel pour mettre à niveau l'école algérienne par rapport à un niveau d'exigence internationale. Comment on est arrivé aujourd'hui à ancrer le principe du parcourisme sans possibilité d'analyse et de critique pour les élèves ? Les élèves, c'est le cas aujourd'hui. Sans le parcourisme, ils ne réussissent pas à avoir de bonnes notes. Sans analyser, sans critiquer, sans avoir aussi une approche un peu différente par rapport aux situations dans lesquelles ils pourraient être confrontés. C'est le saut qualitatif que l'école algérienne doit assurer. Comment passer d'un système basé sur les contenus, sur le notionnel, sur la mémorisation, sur l'encyclopédisme, à une école basée sur la maîtrise d'opérations qu'on appelle cognitives ? Par exemple, savoir repérer des informations dans un texte. Je suis en face du journaliste. Dans un texte, il y a des informations factuelles, il y a de l'implicite, il y a de l'explicite, il y a des informations qui sont dans le texte, qui sont reliées à des éléments hors textuels qu'on appelle l'extrapolation. Il y a l'interprétation, il y a l'analyse. Donc, ce sont des opérations cognitives dans lesquelles nos élèves n'excellent pas. Mais tout ça est un apprentissage. Un élève qui sait analyser, ce n'est pas du jour au lendemain, c'est tout le produit d'une scolarité qui peut durer 10 ou 12 ans pour dire que cet élève sait analyser, sait extrapoler, sait induire, sait déduire. C'est tout le défi qui est actuellement mené par le ministère de l'Éducation nationale. Mais est-ce que vous n'êtes pas plutôt dans le théorique que de la pratique, M. Benaramdani ? Non. Alors, par exemple, je vais vous donner des instruments. Quand vous voulez passer à une école de qualité, donc vous avez ce qu'on appelle des indicateurs de qualité. C'est quoi des indicateurs de qualité ? Vous allez dire, quel est le degré de maîtrise de votre enfant en mathématiques ? Quel est le degré de performance de votre fille, par exemple, en culture scientifique ? Donc, il y a des éléments palpables, et ce qu'on appelle des indicateurs. Ce qu'on appelle des indicateurs de qualité. C'est des intrus qualitatifs. Avant, on avait des élèves quantitatifs. Alors, je prends un exemple. Quand on a travaillé sur les erreurs, qu'est-ce qu'on a remarqué ? Que 20% des erreurs sont des erreurs qui sont accumulées depuis la première et la deuxième année primaire. Il y a des enfants qui font palpables, qui sont taïfas, entre ce et che, des élèves qu'ils font palpables entre on et on. Ce sont des accumulations qui, à la longue, s'ils ne sont pas pris en charge, vont considérer ce qu'on appelle des comportements fossilisés. Mais, le travail qui a été fait sur la formation, nous avons fait un plan national des apprentissages. Actuellement, il y a un train d'expliquer sur le territoire national. Vous savez ce qu'on veut dire un plan national des apprentissages ? Ça veut dire une mise en cohérence de tous les apprentissages. Il y a plusieurs enseignants autour d'un élève. Nous sommes en train de mettre de la cohérence interne des apprentissages. On met la cohérence dans la classe. On met la cohérence dans la discipline. On met de la cohérence entre les enseignants de disciplines différentes. Ça, c'est un travail qui doit aboutir à une élévation du niveau de qualification des élèves. Deuxièmement, vous avez dit, concrètement, vous avez fait. On a fait ce qu'on appelle les portfolios. Les portfolios, madame, votre fille, elle est en première année moyenne. Elle ne maîtrise pas sur la question des noms premiers, sur la question des mathématiques, sur la question de la langue. Il y a des fiches de niveau. On lui fait un test et ce sont des fiches d'achat par couleur qui déterminent le niveau. Vous ne pouvez pas passer à un niveau supérieur si vous n'avez pas réglé ce qu'on appelle des dysfonctionnements dans l'apprentissage des élèves. Donc, ce sont des accumulations qui se font sur les langues années, sur lesquelles on a mis le relais. On dit, arrêtez, ce n'est pas la course, ce n'est pas le kilométrage. Il y a des moments où il faut s'arrêter. Et quand il faut s'arrêter, analyser, réfléchir, extrapoler, comprendre. Ça demande du temps, ce n'est pas de l'apprentissage, ce n'est pas de la mémorisation, de l'apprentissage par cœur. Vous voulez remplir avec l'ancien système ? Tout système est appelé à une rupture. Sinon, il n'y a pas d'école. Une école, forcément, est une école de la flexibilité, du changement. Alors, M. Farid Baranda, je voudrais revenir un peu avec vous sur la question de la promotion, puisqu'il va y avoir le concours qui va être lancé à partir du 15 janvier, c'est-à-dire dans quelques jours. Les recrutements ou les inscriptions à ce concours, c'est à partir d'aujourd'hui. C'est les promotions à l'interne. Même ceux-là sont concernés aussi par des formations, puisqu'il sera question de pas moins de 40.894. Avec la précision, puisqu'il a été apporté sur la page Facebook de la ministre de l'Éducation nationale, pour, bien sûr, la promotion à l'interne. Oui, c'est un processus de promotion, de promotion interne, qui est lié à l'évolution des carrières des personnels de l'éducation. Pour booster l'école, dynamiser l'école ? Oui, ça fait partie du fonctionnement normal. Tout enseignant qui est à l'âge de 23 ans, 24 ans, il doit passer par ce qu'on appelle des promotions de grade à l'intérieur du poste qu'il occupe. Nous avons 40.894 postes qui sont admis, si vous voulez, à la promotion et qui concernent aussi bien les enseignants du primaire, du moyen que du secondaire. Donc, et ces 40.884 postes feront l'objet d'un examen professionnel. Et vous avez 4.106 postes qui, eux, se font sur ce qu'on appelle ce liste d'aptitudes. Donc, pour les uns, il faut 5 ans. Donc, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle des enseignants. Enseignants, enseignants, c'est un grade. Et vous avez le deuxième, c'est professeur, professeur principal. Et après professeur principal, vous avez professeur formateur. Donc, pour accéder au grade supérieur, il faut un certain nombre d'années. Il faut aussi un ensemble de critères. Tous les paliers sont concernés aujourd'hui ? Tous les paliers sont concernés. Primaire, moyen, secondaire. Primaire, moyen et secondaire. Et cela inscrit dans cette volonté d'assurer une promotion à la fois sociale et professionnelle aux personnes de l'éducation nationale. Mais pourquoi un concours ? C'est pour assurer une égalité de chance à tous ? Oui, mais c'est tout à fait normal. Moi, je ne connais aucun système de le monde où la promotion va se faire de manière automatique, comme à l'université. On est maître de conf, on est maître d'assistance, on est maître de conférences, on est professeur, ensuite A, B, certains pays, ils méritent, etc. Donc, l'éducation nationale, comme pas mal de pays aussi, passe par ce qu'on appelle dans certains pays des professeurs certifiés, par d'autres pays, professeurs d'application. Chez nous, c'est professeur, professeur principal, professeur formateur. Début des inscriptions aujourd'hui ? Concours le 15 ? 11 décembre. Alors, donc, c'est le 11 décembre aujourd'hui, et vous avez jusqu'à, les dépôts de dossiers doivent se faire jusqu'au 25 novembre, et la commission paritaire se réunira au dernier délai de ces ventes, et les résultats seront promulgués le 6 décembre. Vous prenez tout ce temps pour bien étudier tous les cas et tous les dossiers ? Oui, parce qu'il y a tout le travail de numérisation qui a été fait par le ministère de l'éducation nationale. Mais quand on parle de concours, qui doit juger ses enseignants ? Comment ça va se faire, cette évaluation ? Bien sûr. Est-ce qu'on peut considérer que ça rentre dans l'étape de la réforme également de l'école pour l'accès à des promotions ? Parce que les contenus, les contenus d'évaluation, quand vous avez, je ne sais pas, 100 000 candidats, forcément, vous êtes obligés de mettre sur pied un système d'évaluation qui va permettre à ce que les méritants, les plus méritants, sortent. C'est tout à fait normal, ça se passe partout comme ça dans le monde. En toute transparence ? Pour quelles raisons ? Parce que le concours, il est soumis au même mode opératoire que le baccalauréat. L'anonymat total, les copies ne sont jamais dans la même huilaya, un degré, un degré poussé d'aléatoire, mais aussi avec des critères. Il ne faut pas que l'enseignant qui passe dans telle huilaya, on retrouve sa copie corrigée dans la même huilaya. Il est impossible, impossible qu'on sache où les copies ont été corrigées, ensuite il y a... Donc c'est le même, le ministère de l'éducation nationale, sur cette question-là, je pense qu'il est assez outillé avec tous les examens et les concours professionnels, en partant du bac, etc. Alors si on revient à la question de la formation des formateurs aujourd'hui, comment cette formation est dispensée ? Est-ce qu'on peut considérer que les personnes qui assurent cette formation, c'est un personnel qualifié qui répond bien sûr au contexte actuel par rapport aux exigences du moment, M. Benaramdal ? Oui, bien sûr. La formation, tout d'abord, c'est une remise en cause. C'est une remise en cause parce que c'est un secteur où les gens doivent se remettre en cause de manière permanente, c'est bien l'éducation nationale. Il n'y a pas de vérité établie. On en sait les mathématiques, on en sait la géographie, les sciences sociales, les frontières changent, les pays changent, les états changent. Donc une école doit être toujours, doit être toujours, si vous voulez, au diapason de tous les changements qu'il y a dans le monde. Il y a des domaines de la technologie qui étaient impensables une quinzaine d'années, maintenant c'est possible. Nous avons, dans les établissements scolaires, nous avons de la technologie éducative. Nous avons des enseignants qui travaillent avec la technologie, qui montent des sites, qui montent des applications. Il y a, vous avez l'ONEF qui a 500 000 élèves qui font des cours par correspondance et qui reçoivent des milliers de cours qui sont scénarisés. Donc l'école algérienne n'échappe pas à ce mouvement de développement de la technologie, de développement scientifique et technique. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a de la résistance au changement aujourd'hui au niveau de l'école nationale ? Monsieur Benramda, puisque ce qui a été relevé par rapport à la dernière directive de la ministre de l'Education nationale, par rapport justement au cours de remédiation qui devait être dispensé le samedi et le mardi, tout le monde en bloc a rejeté cette proposition. Tout le monde, le mot, tout le monde, il faut faire des enquêtes, il faut faire, etc. Bon, que c'est un... Mais l'unanimité, oui, pour l'unanimité, on n'a pas quantifié, moi j'ai eu l'occasion de dire, bon, c'est l'occasion d'expliquer. Alors, de quoi en fait, de quoi il s'agit en fait ? Vous ne l'avez pas quantifié, vous n'avez pas réagi non plus ? Si, celui a réagi, nous avons des responsables qui sont passés dans plusieurs organes, de celui-là, de l'utilisation qui a expliqué, et bien sûr il faut expliquer. Nous, on est des éducateurs, on est des éducateurs et l'éducateur, qu'est-ce qu'il fait ? Il explique, il explique jusqu'à ce que celui qui est en face de vous comprenne s'il faut 5 ans, s'il faut... C'est ça, c'est ça, sinon on n'est pas des éducateurs. Alors, de quoi il s'agit en fait ? Il s'agit d'un dispositif permanent de remédiation dans le cadre du projet d'établissement. C'est écrit dispositif, c'est pas écrit structure. Il y a une différence entre la structure qui est administrative et le dispositif qui répond à une flexibilité, qui répond à des besoins immédiats des enfants. Et ce dispositif, il a été noté tel qu'est dans la circulaire cadre 2018-2019. On parle des programmes d'histoire des apprentissages, on parle du programme national des évaluations de contrôle continu et on parle des matrices des prérequis. Et cette circulaire, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'il y a des élèves qui chutent en deuxième année primaire et en première année moyenne. On a identifié le niveau de dysfonction précis. À ce niveau-là, c'est pas possible qu'un élève aille plus loin si à un moment donné, il n'y a pas une halte, on arrête. Cet élève-là, il est passé avec une note de 5,5 sur 10. Vous pensez, vous, que 5,5 c'est bon, 6 c'est bon. Et les 4 qui restent, en termes de contenu, en termes de domaines d'apprentissage, qui va les prendre en charge ? L'élève va accumuler chaque année l'équivalent de 4 points, ensuite 3 points. Et quand il arrive au BEM et au BAC, il accumule un certain nombre de lacunes. Donc, c'est pour cette raison que c'est un dispositif, c'est pas une structure, c'est un processus, c'est pas un protocole. C'est pas parce que les gens ont toujours une vision administratrice. C'est une démarche, les pédagogues le savent. Les chefs d'établissement le font. Donc, il y a des enseignants qui restent avec leurs élèves jusqu'au 5 juillet, ils le font. Et il y a des enseignants, des chefs d'établissement, je connais dans des endroits reculés, où les gens travaillent avec les enfants jusqu'à 20h, où les gens travaillent avec les enfants jusqu'à le samedi et les mardis après-midi. Et c'est tout à fait normal. Mais s'il y a eu autant de résistance, parce qu'avec les cours de rémédiation qui seront dispensés au niveau des établissements scolaires, est-ce que vous faites barrage aux cours particuliers ? C'est la raison pour laquelle il y a eu, bien sûr, cette résistance, M. Ben-Alamdain, en toute franchise ? Non, nous, on connaît, dans le ministère de l'Éducation nationale, on parle d'autres types de résistances qui sont formelles. On les voit, les gens se prononcent, et c'est tout à fait normal que les gens expriment ce qu'ils ont envie d'exprimer. Il y a aussi la résistance informelle. La résistance informelle, c'est ce type de résistance où les gens ne perçoivent pas concrètement les alternatives. Ça, c'est une alternative. Quand vous avez un taux d'échec, un taux de déperdition qui dépasse les 20%, et quand un chef d'établissement, avec les enseignants, ils se réunissent, la remédiation, en fait, c'est une nouvelle médiation. Ce n'est pas... Voilà, je vais vous dire tout de suite. La remédiation, ce n'est pas du soutien scolaire. La remédiation, ce n'est pas du rattrapage. La remédiation, il y a des élèves qui n'accrochent pas. L'enseignant, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend un groupe besoin, il y a une dysfonctionnée, il prend 10, il va les prendre à côté. Il voit, avec les bûchettes, ça ne fonctionne pas. Il ramène des bouteilles, il ramène des pots de yaourt, et ramène des... Donc, c'est la diversification des supports et des méthodes qui permet de déclencher des déprédures, c'est les élèves. Donc, ce travail-là, c'est un travail de pédagogie, ce n'est pas un travail administratif tel que le perçoivent beaucoup de... Beaucoup de... Alors, M. Benaramdal, vous êtes le conseiller de la ministre chargé de la réforme scolaire. Est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir attendre deux générations, trois générations, quatre générations pour percevoir les premiers changements de l'école algérienne ? Non, pas du tout. Combien de temps il nous faudrait ? Écoutez, ça, ce n'est pas une chance exacte. Les chances d'éducation ne sont pas une chance exacte. Ce qui est sûr, c'est que le changement est perceptible. Il est perceptible au commun. Nous savons qu'il y a un intérêt particulier en direction du cycle scolaire. Dans le cycle scolaire, nous savons qu'à partir de l'analyse des erreurs, que le gros problème, c'est en première et deuxième année primaire, ce qu'on appelle le décodage. Si un élève ne décode pas des deux premières années, et vous avez des enfants, des jeunes, jusqu'à l'université, qui ne font pas la chance de veu et feu, qui dépendent peu et peu. Jusqu'à présent, vous y arrivez certains, j'entends des fois à la presse des journalistes qu'ils ne font pas, parce que ce travail de discrimination des sons qui sont proches n'ont pas été réglés pendant les premières années d'apprentissage. Ça se fait très vite. Ensuite, on va aller un peu plus vite. Alors, certains disent aujourd'hui qu'on n'avait apporté aucune réforme, aucun changement. Vous avez seulement transposé le système français pour l'adapter à l'Algérie. M. Benadam, quel est votre commentaire ? Pas du tout. Si on ne parle beaucoup pas d'approche par les compétences, si on n'entrait pas les compétences, c'est anglo-saxon. Ça ne serait rien que la France. C'est le modèle anglo-saxon qui lui fait une entrée. Qu'est-ce qui est important ? Le modèle anglo-saxon, qui est une tradition du pragmatisme, et le suivant, qui a adopté par le monde entier, il est suivant. Il ne suffit pas d'apprendre par cœur. La connaissance en elle-même ne suffit pas. L'élève apprend en classe, mais on va évaluer non pas sa manière de restituer la connaissance, mais sa capacité à réemployer ses connaissances dans les situations de la vie quotidienne. Vous avez des enfants qui font cours de philosophie, on leur apprend son nom de concert, un certain nombre de grilles de lecture, et quand ils sortent, c'est comme s'il n'y a rien. Donc il n'a pas cette capacité de réemployer, et de réinvestir ses connaissances à qu'ils ont philosophé en sciences sociales dans sa vie de tous les jours. Alors les élèves d'aujourd'hui, c'est les cadres de demain. À quand il y a une matière TIC dans nos écoles pour préparer les cadres de demain ? M. Benaramdal, c'est la question de l'auditeur. Ça c'est important aujourd'hui. Il n'y a pas tous les TIC en Algérie. Il est en retard. Si, les TIC sont partout. On ne s'est pas contenté des TIC, parce qu'il suffit d'avoir un ordinateur, mais aussi les TIC pour nous, c'est tous les instruments de la communication, c'est tout l'esprit critique, toute la capacité de destructurer, restructurer et restructurer l'information, et si vous voulez, la saisir au vol, en toute connaissance de cause, et non pas en train de chercher ce qu'on appelle des faits d'autorité à droite et à gauche. Mais comment passer aujourd'hui de matières littéraires à des matières techniques, puisqu'on a besoin pour demain, pour construire cette Algérie d'informaticiens, de mathématiciens et de scientifiques ? M. Benaramdal. Il n'y a pas d'incompatibilité sur ça. Nous, on connaît très bien dans le monde entier, même en mathématiques, ce qui fait avancer les mathématiques, c'est la pensée créatrice. Ce qui est avancé la science, c'est la pensée créatrice. Vous trouvez les plus grands titulaires du prix Nobel dans le monde, ce sont des hommes de science, mais ils vous disent à la fin, ce que je fais, c'est de la poésie. C'est-à-dire, c'est la part de l'imaginaire. C'est la libération. C'est des gens qui ont dépassé le conscient. Ils sont en train de faire appel à l'inconscient, subconscient, pour qu'il y ait une libération des énergies de nos élèves, de nos enfants. Et l'école, elle est là pour permettre cet épanouissement, et non pas l'enfermement. Alors, ce que vous dites aujourd'hui, c'est l'école qui fonctionne sur la méthode de l'approche par compétence. Ce n'est pas l'école du savoir. Sous d'autres cieux, le savoir, les élèves, l'ont plus ou moins, et sont aidés par des moyens qui sont mis à leur disposition, c'est-à-dire des moyens techniques et technologiques. Chez nous, les enfants ne maîtrisent même pas les langues, et on leur demande de faire des projets. Alors, ils vont vers la facilité, le copier-coller. Moi, je connais pas mal de pays dans le monde qui n'ont pas les moyens, des grandes puissances qui sont mieux classées. Donc, vous voyez que c'est des raccourcis. Donc, je pense qu'il faut aller tout doucement. Actuellement, nous sommes au troisième millénaire. L'unité de base du savoir, ce n'est pas la connaissance, c'est le concept. Savoir réfléchir, savoir analyser, savoir extrapoler, savoir repérer, donner un texte à l'élève. Vous lui dites, nos élèves, si vous leur donnez un texte, vous leur dites, dégagez les idées explicites. Tout de suite, ils voient le tour. Vous lui dites, dégagez les idées implicites. C'est un peu difficile. Dites-lui, faites un rapport entre ce qu'il y a dans le texte et par rapport à la caricature. Il est incapable de faire le lien entre la caricature. On lui donne un tableau. Il transforme le tableau en texte. Ou on vous donne un texte, de le transformer en tableau, ou bien en un schéma graphique. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, ce n'est pas la technologie en tant que telle. Il faut aussi savoir une chose. Ce n'est pas le mythe de la technologie. Ce n'est pas parce qu'on met un micro entre les mains d'un élève que ça va devenir compétent. On a vu dans certains cas que ça peut aller au pire. Ce n'est pas ça. La technologie, c'est le moyen qui va nous permettre d'accéder à des éléments de savoir beaucoup plus vite. C'est à cette condition-là que la technologie, mais la technologie gadget, ce n'est pas ça. Alors, de façon concrète, comment vous évaluez l'école aujourd'hui de façon objective, M. Ben Alamdall ? Elle est dans une dynamique de changement. Elle progresse ? Oui. Elle progresse au regard de certains indicateurs que nous avons entre les mains, en termes d'échecs, en termes de déperdition, en termes de formation. On pose les vraies questions. On a l'ambition d'une école. On a une meilleure visibilité sur les horizons d'attente. On a une matrice des niveaux de compétences à chaque niveau, à chaque niveau de scolarité. Quand un élevé en quatrième année moyenne, en mathématiques, qu'est-ce qu'il doit maîtriser ? Ça, on l'a identifié et il n'existe pas avant. Alors, certains disent aujourd'hui que l'école est de mauvaise qualité. À quand allons-nous percevoir ces premiers changements ? Parce qu'on a tendance à ne plus supporter la situation dans laquelle se trouvent nos enfants. M. Ben Rabna, c'est vrai que chacun voudrait le meilleur pour son fils ou son enfant aujourd'hui, M. Ben Rabna. C'est légitimant. Ils ne vont pas devoir attendre 30 ans ? Oui, c'est légitimant, bien sûr. C'est légitimant. C'est tout à fait légitimant. Le ministère de l'Éducation nationale travaille sérieusement à mettre sur pied une école de qualité. Une école de qualité, madame, c'est des normes. C'est des normes. Et les normes qualitatives, elles sont en maths, elles sont en culture scientifique, elles sont sur la compression de l'écrit, elle est dans les langues étrangères et elle est dans les sens social. Est-ce que votre évaluation s'est faite de façon objective sur la réalité de l'Algérie, M. Ben Rabna, puisque vous avez relevé un peu les fautes, on en a déjà parlé dans une émission précédente qui avait été relevée par rapport aux fautes récurrentes qui revenaient. Est-ce que c'est-à-dire, ce n'est pas théorique, c'est plutôt concret ce que vous avez fait comme étude et approche, M. Ben Rabna ? Bien sûr. Nous avons identifié un certain nombre de dysfonctionnements et ce qu'on appelle les élèves en situation de difficulté. Et nous avons dit... Les enseignants en situation de difficulté, ça existe également. Ceux qui commettent des fautes, vous avez la question des auditeurs. C'est tout à fait normal. Un enseignant peut être excellent, mais jamais parfait. La perfection n'existe pas dans le savoir. C'est une utopie. Quelqu'un qui veut être parfait, il doit évoluer. Deuxièmement, sur la nature de l'élève. Vous savez, vous avez un élève qui fait une erreur. Cette erreur, elle relève des mathématiques qu'on appelle épisténiques, ou bien c'est des erreurs sur la façon de régler le problème qu'on appelle la méthodologie, ou bien c'est la façon dont est enseignée cette matière. On appelle ça la didactique. Mais les élèves, il y a le rythme d'apprentissage. Tous les élèves ne sont pas au même rythme. Tous les élèves, ce n'est pas un bloc. Il y a des élèves qui ont une intelligence abstraite. Il y a des élèves qui ont une intelligence basée sur le raisonnement. Il y a des élèves qui ont une intelligence visuelle. Il faut que vous visualisez ce qu'on appelle les intelligences multiples. On n'a pas un élève, on a des élèves. Ça aussi, nous sommes en train de l'expliquer à nos enseignants. Et c'est pour ça qu'on doit diversifier les supports et on doit diversifier les méthodes d'apprentissage. Alors c'est un débat très passionnant. M. Farid Benaramdal, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci beaucoup.